Les points D et E sont situés sur le côté BC d'un triangle isocèle de base AB comme sur la figure imprécise ci-contre. On sait que la distance entre D et E est égale à la distance entre A et D et que les amplitudes de l'angle CAE et l'angle BAD sont égales. Quelle est l'amplitude de l'angle BAE ? Appelons l'amplitude de l'angle BAD α et donc l'amplitude de l'angle CAE vaut également α. Appelons l'angle DAE β et ce que nous cherchons c'est α plus β. Comme le triangle ABC est isocèle, nous savons que l'angle ABC a la même amplitude que l'angle BAC. Appelons cet angle γ et nous savons que γ est égal à 2α plus β. Appelons l'angle ACB, donc cet angle-là, Δ. Nous savons que la somme des trois angles intérieurs au triangle ABC vaut 180 degrés et par conséquent cet angle Δ est égal à 180 degrés moins 2 fois 2α plus β. Vu que le triangle ADE est isocèle, les deux angles de base β et AED ont la même amplitude. Donc cet angle AED vaut β. Regardons maintenant dans le triangle ACE et appelons l'angle AEC Φ. Vu que la somme des trois angles intérieurs au triangle ACE vaut 180 degrés, nous savons que cet angle Φ doit être égal à 180 degrés moins cette amplitude α plus cette amplitude Δ. Et Δ est donné par cette différence. d'où Φ est égal à cette différence. Mais l'angle Φ vaut aussi 180 degrés moins β. Donc nous avons l'égalité de ces deux différences. Dans cette égalité, nous pouvons de suite supprimer 180 degrés des deux côtés et l'égalité mène vers moins α moins 180 degrés plus 4α plus 2β est égal à moins β. D'où très rapidement, 3 fois α plus β est égal à 180 degrés et par conséquent α plus β vaut 60 degrés. Nous en concluons que C est la bonne réponse. d'optim en train de psychic et par conséquent. Allez, touché